Selon un rapport, Pékin a fait pression sur l'Organisation Mondiale de la Santé pour qu'elle écarte la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan. Le parti communiste chinois exerce des représailles contre un chanteur malaisien simplement parce qu'il a comparé les tactiques de pouvoir autoritaire du régime avec celles des talibans. La population chinoise pourrait diminuer plus rapidement que celle de n'importe quelle autre nation. Les femmes chinoises ont donné naissance à seulement 1,3 enfants en moyenne l'année dernière. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. L'enquête des services de renseignement américain sur l'origine chinoise du virus Covid-19 d'une durée de 90 jours était attendue pour mardi. Mais selon la porte-parole de la Maison Blanche, Jane Psaki, la version non classifiée devrait être rendue publique dans quelques jours. En mai, le président américain Joe Biden a ordonné à ses collaborateurs de trouver des réponses à la question de l'origine du coronavirus dans un délai de 90 jours et notamment de déterminer si la fuite provenait d'un laboratoire chinois. Pékin a qualifié cet ordre de manipulation politique. Alors que l'échéance de l'examen approche, Pékin s'en est pris aux États-Unis mardi dernier, qualifiant l'examen de l'administration Biden d'anti-science, affirmant qu'il ne serait pas fondé sur la vérité. Dans le même temps, Pékin a redoublé d'efforts pour promouvoir sa propre version de la théorie de la fuite de laboratoire cette semaine, notamment en affirmant que le virus s'est échappé d'un laboratoire situé sur une base de l'armée américaine dans le Maryland. Pendant ce temps, la Chine a refusé de donner aux chercheurs américains l'accès nécessaire au laboratoire de Wuhan et a rejeté la théorie selon laquelle le virus aurait pu s'échapper de là-bas. Ces dernières semaines, l'OMS a essayé en vain de convaincre Pékin de s'engager dans la phase suivante de son plan de traçage des origines. Une équipe de recherche de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui avait précédemment qualifié la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan d'extrêmement improbable, change de discours. Le chef de l'équipe admet maintenant que sa déclaration était motivée par la pression de la Chine. L'équipe de l'OMS s'est rendue en Chine au début de l'année pour étudier les origines du virus du PCC, l'infection à l'origine du Covid-19. Avant de quitter la Chine, le chef d'équipe Ben Hombarek a déclaré aux journalistes qu'une fuite du laboratoire était extrêmement improbable. Lorsqu'une chaîne de télévision danoise lui a demandé si cette formulation était une exigence chinoise, il a répondu « C'est la catégorie dans laquelle nous avons choisi de la placer à la fin, oui ». Hombarek affirme que les responsables chinois ont refusé de discuter du scénario de la fuite du laboratoire et que toute enquête supplémentaire à ce sujet a été écartée. Mais d'autres commentaires d'Hombarek suggèrent le contraire. Tout d'abord, Hombarek affirme que les chauves-souris sauvages ne se trouvent pas dans la région de Wuhan. Il explique que cela signifie que le patient zéro pourrait être un employé de laboratoire. Il souligne également une autre préoccupation. En décembre 2019, un laboratoire chinois a emménagé dans un nouveau bâtiment situé à moins de 500 mètres du désormais célèbre marché humide de Wuhan, épicentre de la pandémie de Covid-19. Hombarek dit que les échantillons de virus et les chauves-souris pourraient avoir été déplacés en dehors des pièces sécurisées pendant le transfert. Et cela pourrait avoir augmenté la possibilité d'une fuite du laboratoire. D'après le Washington Post, un livre qui doit être publié mardi fait état d'une histoire similaire. Il révèle que lorsque l'OMS a écarté la théorie de la fuite de laboratoire en février, les cadres supérieurs de l'OMS ont été choqués. Un membre du personnel a dit aux auteurs du livre « Nous sommes tombés de nos chaises ». L'OMS a publié un communiqué ce mois-ci annonçant la deuxième phase de son enquête sur l'origine du virus. Mais cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par la Chine. En juillet, les responsables chinois ont déclaré qu'ils n'accepteraient aucune enquête supplémentaire sur l'origine du virus en Chine. Le parti communiste chinois ou PCC se venge d'un chanteur malaisien qui a publié un message en ligne tournant en dérision le régime autoritaire de Pékin et le comparant aux talibans. Un message sur les réseaux sociaux intitulé « 8 conseils pour les talibans » a fait grand bruit en Chine la semaine dernière. L'auteur du message, un chanteur malaisien, se moque visiblement du régime totalitaire du PCC et le compare à celui des talibans. Mais les autorités chinoises n'ont pas mis longtemps à s'en apercevoir et ont rapidement suspendu son compte sur Weibo, une plateforme de réseaux sociaux très populaire en Chine. Le poste conseille ironiquement aux talibans ce qu'il faut faire pour garder le pouvoir en Afghanistan, ce qui revient à copier ce que fait le PCC. Le message suggère d'abord aux talibans de bloquer les médias étrangers tels que Facebook, YouTube et Google. Puis de créer leurs propres sites d'informations et leurs propres applications sociales. Les citoyens pourraient ainsi regarder les informations produites par les talibans uniquement et par personne d'autre. Ils suggèrent également aux talibans des camps de concentration et des prisons noires. Ces suggestions ironiques font écho à ce que le PCC a fait toutes ces années, du grand pare-feu à la répression des prisonniers de conscience, en passant par la répression des musulmans ouïgours dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Le poste poursuit ensuite la liste. Les talibans devraient créer une statue géante de leur chef et la placer à l'entrée du palais présidentiel. Ils doivent aussi lancer des slogans dans la rue et laver le cerveau des élèves dans leurs écoles. Au siècle dernier, la révolution culturelle a donné lieu à un flot ininterrompu de slogans en Chine. C'est également à cette époque que la Chine a commencé à ériger dans tout le pays des statues de l'ancien dirigeant communiste Mao Zedong. Le message préconise également aux citoyens de s'attaquer aux critiques de leur gouvernement en ligne. Un conseil ironique de plus pour les talibans. Pendant ce temps, en ligne, la Chine a déployé une armée très différente, appelée l'armée des 50 centimes, un groupe de commentateurs internet soutenus par l'État qui attaque d'autres internautes et parle en faveur du PCC. Que doivent faire de plus les talibans ? Selon le poste, payer des étrangers pour qu'ils chantent des chansons patriotiques sur l'Afghanistan et réalisent des films patriotiques. En Chine, deux films récents, World Warrior 2 et Opération Red Sea, ont balayé le box-office du pays et sont devenus des phénomènes sur les réseaux sociaux. La Chine profite du départ des troupes américaines d'Afghanistan pour critiquer les États-Unis. Mais le retrait des soldats américains pourrait causer des problèmes à la Chine. Le régime s'inquiète peut-être de voir le chaos en Afghanistan atteindre le Pakistan, son partenaire, dans l'initiative Ceinture et Routes. L'initiative Ceinture et Routes de Pékin est un projet d'infrastructure mondiale controversé qui a été critiqué pour avoir piégé les pays en développement sous une lourde dette. Le Pakistan, pays d'Asie du Sud, est voisin de l'Afghanistan. Pékin a investi massivement dans ce pays dans le cadre de son initiative Ceinture et Routes, aussi connue sous le nom de Nouvelle Route de la Soie. En fait, de tous les pays de l'initiative, c'est au Pakistan que Pékin a le plus investi. Il s'agirait d'environ 63 milliards de dollars. Les enjeux sont élevés, et Pékin n'a donc pas négligé la possibilité que le chaos qui règne en Afghanistan atteigne le Pakistan. La Chine n'a pas oublié l'attentat suicide perpétré dans un hôtel où se trouvait l'ambassadeur chinois. Il est également peu probable que la Chine ait oublié l'attaque d'un bus dans le pays le mois dernier. L'explosion d'un bus a tué 9 travailleurs chinois du projet Ceinture et Routes qui travaillaient à la construction d'un barrage hydroélectrique. Le projet a été évalué à environ 4 milliards de dollars. Au début du mois, le Pakistan avait attribué l'attaque aux talibans. Un analyste des relations avec la Chine au sein du groupe de réflexion américain RAND Corporation a déclaré qu'il pourrait y avoir des tensions entre la Chine et le Pakistan s'ils ne parviennent pas à résoudre le problème du terrorisme taliban. Pékin ne veut pas que l'échec de son projet Ceinture et Routes au Venezuela il y a 6 ans se répète au Pakistan. La Chine avait investi des milliards au Venezuela en espérant que le pays pourrait la rembourser avec son pétrole. Mais en 2014 et 2015, divers prix de matières premières pétrolières ont plongé et la Chine a subi d'énormes pertes. Le taux de fécondité de la Chine est en passe de devenir le plus bas du monde. C'est ce que révèle le média d'État chinois Global Times. En 2020, le taux de fécondité du pays était de 1,3 enfants par femme. C'est la première fois que le taux est passé sous la barre des 1,5 depuis un recensement national effectué il y a 10 ans. Le taux de fécondité est le nombre moyen d'enfants que les femmes d'une population mettent au monde au cours de leur vie. Lorsque le taux de fécondité est inférieur à 2,1, la population du pays commence à décliner. En comparaison, le taux de fécondité de la France est d'environ 1,84 à partir de 2020. Et aucun autre grand pays occidental n'a un taux de fécondité supérieur à 2,1. Selon le Global Times, le taux déjà faible de la Chine pourrait continuer à baisser. Et la population générale du pays aura tendance à être plus vieille. En réponse à cela, Pékin a introduit une politique des trois enfants. Il a également supprimé les pénalités pour surnatalité. Ce qui signifie que les familles ayant plus de trois enfants ne seront pas sanctionnées. Mais jusqu'à présent, ces mesures ont eu un effet limité. En effet, de nombreux jeunes couples chinois ne peuvent pas se permettre d'avoir plus d'enfants. J'ai deux enfants maintenant, mon premier est 4 ans, et le petit bébé est 5 ans. Je n'ai pas besoin d'avoir plus d'enfants pour un troisième enfant. Juste deux est bien suffisant parce qu'on est déjà sous une grande pression. Nous ne pouvons pas pouvoir l'avoir plus d'enfants pour un troisième enfant. Parce que nous vivons dans une grande ville, comme Pékin, Un spécialiste de la démographie chinoise à l'Université du Wisconsin, Yi Fuxian, estime que la Chine devrait mettre fin à ses politiques de planification familiale. Selon lui, la politique des deux enfants n'avait déjà pas répondu aux attentes. Et maintenant qu'il y a une politique des trois enfants, il dit que la Chine est dans un piège sans fin. NTDTV vous propose chaque jour une heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Buick 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site NTDTV.fr et la plateforme NTDTV.fr Youmaker. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.